Bonjour à tous, coucou Natacha, salut Célia, bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga, vous pourrez écouter le podcast deux fois par mois où nous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteure et d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour cet épisode spécial sur Ayazawa, l'auteur de Nana. On avait tellement, tellement hâte de tourner cet épisode, un épisode je pense qui va beaucoup parler à un grand nombre d'entre vous. Pourquoi ? Parce que cet épisode est centré sur la fabuleuse Ayazawa. Alors Ayazawa c'est l'auteur de Nana, Paradise Kiss, Okidjo, Je ne suis pas un ange, Laskar Terre. Je pense qu'on la connaît tous au moins de nom, si c'est pas le cas, si vous connaissez pas Ayazawa, franchement courez lire ses mangas car ce sont de pure merveille, ils sont iconiques et vous ne serez pas déçus je vous le promets. Mais avant d'en parler plus en détail, il faut quand même que je vous dise qui est Ayazawa, pour ceux qui ne la connaissent pas. Dans les grandes lignes, elle est née en 1967 et commence à publier son premier manga en 1986 dans le magazine Ribbon, donc on en parlera un peu plus tard. Mais je crois que si mes calculs sont bons, elle avait 19 ans, ce que je trouve elle est assez jeune quand même pour publier son premier manga. Donc ça c'est top. Et même si aujourd'hui c'est la mangaka, enfin une des mangaka les plus connues de sa génération, elle reste une personne extrêmement secrète et nous connaissons très peu de choses à son sujet. Oui c'est très énigmatique en fait. C'est dur de trouver des informations sur elle. Par contre j'ai une petite anecdote. Au cas où si vous ne le saviez pas, Ayazawa est son vrai prénom, mais Ayazawa c'est son nom d'auteur et qui fait référence à son chanteur préféré qui s'appelle Eikishi Ayazawa. Personnellement je ne connaissais pas du tout, du coup j'étais un peu curieuse et je suis allée écouter sur YouTube et franchement c'est pas mal du tout. C'est très pop et c'est vraiment sympa. A l'ancienne, ça vaut le coup d'être écoutée, j'ai pas réussi à trouver sur Spotify, mais sur YouTube vous trouverez facilement. Concernant son style en tant que dessinatrice, il est assez reconnaissable. Il y a toujours ses personnages très très grands, très fins, extrêmement bien habillés. On reconnaît aussi Ayazawa de par ses thématiques récurrentes telles que la mode, thème principal dans Gokinjo, Une vie de quartier, et dans Paradise Kiss, la musique, très présent également dans Nana, et l'école, le school life dans Je ne suis pas un ange. Le tout généralement dans une atmosphère assez mélancolique. Faut pas oublier qu'Ayazawa écrit dans les années 80, 90, début 2000, et qu'elle est donc très influencée par cette culture underground et punk, avec notamment l'émergence des Sex Pistols, dont elle s'inspire beaucoup dans Nana. Les oeuvres de Ayazawa relèvent davantage du shoujo mature, appelé aussi le joseille, donc on peut dire rapidement un peu ce que c'est que le joseille, parce que ça peut potentiellement pas parler à tout le monde. Alors le joseille, donc étymologiquement, ça veut dire deux sexes féminins, avec le caractère japonais femme et genre, et donc la différence entre le shoujo et le joseille, ça serait que le joseille a un format d'édition plus grand, et qu'il aborde plus la sexualité que le shoujo. Sauf qu'en vérité au Japon, toute la pluralité des éditions destinées à la féminité dans son sens large, a un public qui est intéressé par des sujets de vie, d'amour, de school life, de magie, et tout ça c'est édité sous le nom du shoujo manga. Ouais ça regroupe tout ça en fait, le shoujo c'est hyper général. Voilà, et non sous le nom de joseille juste parce qu'il y a des scènes sexuelles ou non en fait. Donc on a un peu l'impression d'apposer une vision très occidentale sur le joseille, en le faisant un peu l'équivalent du CNN, qui est un autre sous-genre, un peu soi-disant pour personnes matures, alors qu'en vérité en faisant ça on tue un peu l'authenticité éditoriale japonaise, parce qu'on lui donne un sens occidental, en lui apposant un nom qui est totalement hors-propos. Exactement. Donc c'est vraiment un terme polysémique, donc on y met un peu tout et rien dedans, le joseille, et ça devient un peu un fantasme de l'Occident, alors qu'en vérité le joseille c'est... C'est du shoujo tout simplement. Oui c'est du shoujo tout simplement, et à Yasawa on dit qu'en France elle est vraiment l'une des principales auteurs de joseille, mais c'est vraiment entre guillemets, voilà, c'est entre guillemets, nous pour nous c'est pas le cas. Nous c'est du shoujo. Voilà. Donc contrairement aux autres shoujo, à Yasawa elle ne souhaite pas que ses mangas soient centrés uniquement sur les histoires d'amour, mais préfère se concentrer sur ses personnages en leur créant de forts caractères. D'ailleurs, dans chacune de ces séries, elle nous offre un panel de personnages très différents les uns des autres, extrêmement bien construits, ce qui nous permet à nous lecteurs de s'identifier facilement à l'un d'eux, et je trouve ça hyper fascinant. Aussi, dans ces histoires, Ayazawa innove en parlant de soucis du quotidien, pas forcément rigolos, par exemple le fait de devenir adulte, qui peut être parfois difficile pour certains, accepter qui nous sommes, essayer de se trouver, mais elle traite aussi de sujets beaucoup plus graves tels que la drogue, la prostitution ou encore la tromperie, qui sont très présents dans son manga Nana. Et c'est ce qui fait d'ailleurs de Nana un des mangas qui est le plus en adéquation avec la vie qu'on peut mener quand on est un jeune garçon, une jeune fille, à l'adolescence. Nana est particulièrement révélateur et vu comme un shoujo mature, d'immature. Et donc toi, tu disais tout à l'heure que Ayazawa avait été pré-publiée dans des magazines pour le début de sa carrière, et moi je voudrais qu'on revienne vers ça, sur cette notion-là, parce que c'est hyper important de parler des magazines de pré-publication pour les auteurs de manga qui sont connus, et notamment Cookie, qui fait partie de Ribbon Magazine, qui fait partie de la Shuesha, qui est une entreprise de pré-publication, qui a par exemple Shonen Jump. Les magazines de pré-publication, c'est ça qui fait aussi que les auteurs deviennent connus, donc elle a bénéficié de ça aussi à Ayazawa. Si ça marche dans le magazine de pré-publication, ça marchera quand ils sortiront le manga en tome complet. Et en plus, dans les magazines, il y a toujours un rapport avec la mode, avec la musique. C'est très complet. Ben oui, c'est très complet un magazine, ça te permet de plus t'es au fil des pages, et puis tu découvres les nouveaux styles, un peu underground, etc. Et Ayazawa, elle pré-publiait ses mangas dans les années 90, donc c'était vraiment une effervescence pour la mode au Japon. Et notamment la mode underground, avec le quartier de Harajuku, le Shibuya 109, à l'époque où il se passait énormément de choses pour la mode. Et elle qui a fait une école de mode, d'ailleurs, elle a créé, donc dans ses mangas, elle a recréé cet espace d'école. Oui. Par exemple dans Okinjo. Avec Yasawa Art. Oui, avec la Yasawa Art, voilà. C'est le nom de son école dans Okinjo. Et c'est vrai qu'en fait, la mode et Ayazawa, ça a toujours été une grande histoire d'amour. Et c'est d'ailleurs pour ça, personnellement, que moi, je place Ayazawa dans mon top 3 de mes meilleurs mangakas de tous les temps. Mais ça, c'est personnel. Mais c'est vrai que les lignes de ses vêtements, ils sont toujours hyper fluides, les dessins sont délicats. On peut vraiment sortir les étoffes sur les personnages. Et son style graphique, il a vraiment pris une tournure à partir de Okinjo. parce que les personnages, ils évoluent dans cette université de beaux-arts et de mode. On parlait de la Ayazawa Art. C'est Yasawa Art, mais il y a une envie de la part de Ayazawa d'être là, d'être présente quant aux marques de mode japonaise, mais aussi anglaise, parce qu'elle aime beaucoup Vivienne Westwood. C'est vraiment sa marque de prédilection. Dans Nana, Nana Ozaki, elle porte énormément de Vivienne Westwood, des bijoux. Sheen. Ouais, Sheen aussi. D'ailleurs, il porte beaucoup de bijoux Vivienne Westwood, les bagues. Le fameux aussi. L'aube. L'aube, son gros aube briquet qui va prêter à Rera. Et puis aussi un savant mix entre la mode japonaise, comme je disais, avec des vêtements déchirés un peu à la Yajimamoto, comme des garçons, et puis la mode punk anglaise et référencée. Donc c'est un savant mix entre la mode subversive japonaise et puis plus le tailleur anglais. Donc elle connaît très bien ses basiques Ayazawa. Et puis aussi Happy Berry. Oui, d'Angokinjo, qui existe dans la vraie vie d'ailleurs. Ayazawa a vraiment créé une marque de vêtements Happy Berry, comme celle d'Angokinjo, et qui s'est vendue il y a quelques temps de manière limitée. Mais vous pouvez acheter des vêtements Happy Berry. Oui, après, il faut avoir de l'argent subordonné, parce que c'est plutôt sur Ebay. De base, ce n'était pas très cher, mais la revente, suite à ça, est extrêmement chère, malheureusement. Et c'est vrai que ça, vous pouvez trouver encore un petit peu dans des marques de seconde main, des choses Happy Berry, la marque de Mikako. Mais voilà, je pense qu'Ayazawa, elle s'est vraiment rêvée styliste à travers Gokinjo, Paradise Kiss, Nana. Mais aussi, elle s'est rêvée, je pense, musicienne. Oui. Parce qu'il y a un gros rapport à la musique quand même dans ses œuvres, et qui sont très importants dans sa carrière. On a un peu toujours l'impression, enfin je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai toujours l'impression d'écouter une bande son de rock en regardant Nana. Mais même en regardant l'adaptation en animé, évidemment, mais aussi en lisant le manga, on ressent vraiment toute cette atmosphère rock'n'roll au fil des pages. D'ailleurs, toutes les deux, on avait été voir un concert de Anna Tsuchiya, c'est elle qui a signé tous les OSTs de Nana, avec Rose et Ro-Lucie, et c'est très drôle, mais en concert, c'est ça qu'elle chantait aussi. Je ne m'en remets toujours pas. Voilà, donc 2016-2017, elle reprenait encore ces titres qui l'ont fait connaître. D'ailleurs, même elle physiquement, tu sens qu'elle incarne le personnage de Nana Ozaki, c'est encore hyper présent dans sa manière de s'habiller, etc. Et puis on va passer maintenant à la phase de discussion dans le podcast, puisqu'on voulait vraiment avoir un petit échange un peu plus fluide sur la carrière de Ayazawa. Et moi j'aimerais te poser la question, qu'est-ce que tu recommanderais comme œuvre de Ayazawa ? Quelle première œuvre tu recommanderais à quelqu'un qui ne connaît pas cet auteur ? Ce n'est pas facile comme question, parce que ça dépend de ce que la personne attend. Je pense pour avoir un peu un aperçu complet du potentiel de Ayazawa, je recommanderais Nana. Oui, amour-haine pour Nana, je pense qu'on a toutes les deux une vision très différente de cette œuvre. Mais moi c'est vrai que je la recommanderais. Moi j'adore, parce que après ça dépend, mais si c'est quelqu'un de notre âge, voilà, à 26 ans qui veut commencer le shoujo, je lui conseillerais Nana parce que c'est, comme on l'a dit, c'est mature, ça traite de sujets hyper divers et du quotidien. Et je trouve que pour quelqu'un qui n'est pas forcément dans le mood des mangas, bah c'est quand même assez... Parlant, oui. Oui, c'est très parlant. Donc oui, je pense Nana, parce qu'en plus j'adore Nana, mais après il y a le côté que ce n'est pas fini, donc c'est un peu frustrant de ne pas avoir la fin. Oui, il faut savoir ça aussi, c'est qu'Ayazawa, on n'a plus de nouvelles d'elle depuis maintenant plus de 10 ans. Elle est très discrète et elle a arrêté du jour au lendemain, donc malheureusement, ne jamais dire jamais, mais je ne pense pas qu'on aura la fin de Nana. Après, nous on est d'accord pour dire que le dernier chapitre se suffit aussi en tant que fin. Le tome 21 sonne un peu comme une fin aussi pour Nana. C'est vrai que toi, du coup, tu le recommanderais. Moi aussi, je le recommanderais. Alors je ne dis pas que je n'aime pas Nana, j'adore Nana, mais c'est vrai que moi j'ai un problème avec le personnage de Nana Komatsu. Vraiment, je trouve qu'elle fait des choix qui sont tellement difficiles en fait quand tu es jeune. Moi, j'ai lu ça quand j'étais au collège, donc c'est vrai que d'avoir en pleine face des relations toxiques, une espèce d'amour-amitié passionné, la prostitution mineure. Avec Chine. Avec Chine aussi. C'est vrai que tous ces sujets-là, quand tu les lis quand tu es plus jeune, quand tu as 13-14 ans, je pense que ça peut être... C'est une autre manière en fait de te faire voir le shoujo. Oui, parce qu'on a l'habitude des histoires douces, des histoires légères, vraiment centré sur l'amour. Et là, tu dis, ah, c'est ça être adulte et les histoires d'amour quand tu es grand. Mais c'est vrai. Après, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Même pareil, j'ai dû commencer à lire Nana quand j'avais 11-12 ans. Et je ne comprenais pas tout. Je ne comprenais pas les choix de Nana Komatsu. Je ne comprenais pas même l'aspect des crises de panique de Nana Ozaki. Enfin, il y a vraiment des choses très réalistes qu'on ne peut pas forcément toujours comprendre quand on est jeune. Oui, tu n'as pas le recul, la maturité nécessaire pour le comprendre quand tu es plus jeune en fait. Mais c'est ça qui est bien avec Ayazawa, c'est que je trouve ces mangas, on peut les relire à tout âge. Et en percevoir l'histoire différemment. Nana, à 26 ans, je ne le lis pas du tout comme je l'ai lu à 11-12 ans. Et personnellement, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je comprends totalement les choix de Komatsu parce que je pense que j'aurais fait les mêmes. Je m'identifie beaucoup à elle par rapport à ses déboires amoureux. Mais oui, pour moi, ça prend tout un sens. Et je trouve sa relation, sa manière d'être, ses choix hyper réalistes et très juste. Oui, c'est très réaliste, c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que moi, quand j'étais plus jeune, malgré que j'ai presque toutes les séries de Ayazawa dans ma collection, je n'ai pas Nana. C'est trop dur. Je n'ai que deux tomes de Nana et c'est les deux tomes que j'aime et que je peux relire en permanence parce qu'en fait, il y a eu un moment où quand je lisais les tomes de Nana, ça me donnait envie de vomir. En fait, ça m'énervait tellement, la situation m'énervait tellement. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a vraiment une relation de amour-haine avec cette histoire aussi. Après, ça dépend si vous avez lu le manga ou si vous avez regardé l'animé aussi. Lisez le manga. Il faut lire le manga parce que c'est d'autant plus prenant aussi aux tripes. Donc voilà, Nana, je pense qu'on a fait le tour. Mais dans l'idée, on vous le conseille. Bien sûr, c'est l'oeuvre la plus connue d'Ayazawa. Maintenant, moi, ce ne serait pas celle que je recommanderais. Personnellement, moi, mon oeuvre préférée, c'est Paradise Kiss parce que je trouve que dans Paradise Kiss, on regroupe vraiment tous les thèmes qui sont chers à Ayazawa. C'est-à-dire la mode, le school life, l'amour, la musique. C'est une série courte. Vous pouvez la lire rapidement. Ce n'est pas aussi, si je peux employer ce terme, dépressif, anxiogène que Nana. C'est vraiment plus une histoire où vous pouvez vous détendre en lisant ça. Vous n'allez pas être très contracté. Et encore, la relation avec Georges. Je trouve que leur relation, moi, elle m'angoisse. Genre, j'adore Georges. Mais pour moi, c'est red flag à fond. Genre, Georges, il faut rester loin de lui. Il est trop toxique. Oui, mais elle aime bien les relations toxiques. Toi, elle aime bien les bad boys à Ayazawa. Mais on adore ça aussi. Georges, mon Dieu, mes crush d'adolescence. Il est tellement beau. Elle, en plus, elle m'énerve un peu. Mais ça, c'est autre chose. Mais c'est son personnage. Et encore, qui est hyper réaliste. J'aime bien, en fait. J'aime bien dans Ayazawa, c'est que ses personnages principales, ses filles, ne sont pas parfaites. Oui. Elles ont vraiment leur trait de caractère propre. T'aimes ou t'aimes pas. Mais c'est réaliste, encore une fois. C'est hyper réaliste. Mais c'est peut-être pour ça que ça nous subjugue autant. Et qu'on passe autant de temps aussi à parler autour de cet auteur. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ses personnages féminins. Et donc, oui, voilà. Paradise Kiss, moi, je trouvais vraiment extraordinaire cette série-là que je vous conseille. Elle existe aussi en animé. Et puis ensuite, vous avez celle qui a été faite juste avant. Parce qu'il faut savoir que dans les mangas de Ayazawa, des personnages sont récurrents. C'est-à-dire qu'ils reviennent. À part dans Nana, qui est une série unique, dans Gokinjo et dans Paradise Kiss. On retrouve des personnages communs. Voilà, c'est les mêmes personnages. C'est la suite, en fait, de l'histoire. Paradise Kiss, c'est la suite de Gokinjo. Et donc, Gokinjo, c'est une histoire un peu plus douce aussi, je pense. Il y a des rapports avec la famille, avec l'école, encore une fois, l'école de mode. Et là, c'est l'histoire de Mikako, amoureuse entre deux protagonistes qui se connaissent depuis, qui sont tout petits. Des amis d'enfance, c'est trop mignon. Donc ça, je trouve que moi, c'est plus proche de ma vie personnelle. Donc, il y a aussi cette ascension professionnelle qui est intéressante à suivre. Voilà, c'est moins haineux, c'est moins difficile à lire. Gokinjo, pour moi, c'est un sans faute, quoi. C'est à tous les thèmes de Ayazawa qu'on adore. C'est beaucoup plus léger que Nana. C'est plus mature que Je ne suis pas un ange, dont je reviendrai tout à l'heure. Et c'est beau, c'est des belles histoires d'amour. L'évolution des personnages sont vraiment chouettes. Les dessins sont magnifiques, les couleurs sont incroyables, les dessins sont magnifiques. Voilà, si vous regardez des illustrations, des fanarts, même qu'on fait d'autres personnes autour de cette histoire, c'est toujours très coloré, très beau. Exactement, je suis totalement d'accord. Après, si comme moi, vous êtes une fan du School Life, donc toutes les histoires qui se déroulent au lycée, en école, je vous conseille, Je ne suis pas un ange. Après, c'est une histoire courte. Donc j'aime bien, contrairement à Nana, tu n'as pas 36 000 tomes. C'est très doux, ça donne du baume au cœur et ça se lit hyper facilement. Et pareil, comme toujours, les personnages sont hyper attachants et propres à chacun. C'est fou à quel point Ayazawa arrive à créer à chaque fois des personnages aussi uniques des uns des autres. C'est vraiment un don qu'elle a parce que dans d'autres séries de shoujo d'une même mangaka, souvent les personnages sont toujours un peu les mêmes, je trouve, d'une série à l'autre. Il n'y a pas beaucoup de rebondissements au niveau de la création du personnage, alors que dans Ayazawa, ils sont vraiment tous uniques. Oui, par exemple, l'auteur Arinata Nemura, c'est ça, dans tous ces mangas, on retrouve quand même une personnage principale qui a les mêmes traits physiques. Déjà, souvent, elles ont les mêmes traits physiques. Les mêmes caractères. Le caractère est souvent le même et il se répète. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas Arinata Nemura, mais voilà. Ayazawa, ça, c'est vraiment... C'est une de ses forces. C'est pas juste le caractère, il y a vraiment tout le background des personnages qui sont créés. Tout est bien construit, c'est extrêmement bien construit. On vous conseille de lire ces quatre séries-là dont on vous a présenté. Maintenant, si vous en connaissez d'autres, il y en a d'autres, il y a la Scarter aussi, dont on n'a pas parlé, mais qui est encore plus courte. Il faut aller lire Ayazawa. Lire et relire. Relire, regarder aussi l'anime, écouter les bandes-son. Si vous aimez les shoujo, c'est un intemporel, c'est un iconique. Donc, on sera ravis, de toute façon, d'en parler avec vous sur Instagram, d'échanger sur ça. Et puis, n'hésitez encore pas à nous écrire. Moi, j'aimerais bien savoir lequel dans les séries d'Ayazawa est votre préférée. Genre, quelle est votre série préférée d'Ayazawa ? Ouais. N'hésitez pas, on fera peut-être un sondage, d'ailleurs. Ça pourrait être drôle. Et puis, voilà, on vous retrouve le mois prochain avec un nouveau thème qu'on va aborder, qui parlera à toutes, même aux plus jeunes. Ouais. Et puis, on a hâte de vous retrouver. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! L'intro et l'outro de ce podcast ont été réalisés par Passif Agressif. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram, Shoujo Story. Retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur YouTube gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine.